Le Maroc enregistre la plus forte production d'olives de son histoire. Avec un record de production estimé à 1,56 million de tonnes, la production de la campagne 2017 affiche une hausse de 47,8% par rapport à la campagne de 2016. La production élevée est le résultat de bonnes conditions phytosanitaires dans les vergers nationaux oléicoles et aussi d'investissements dans le secteur. Nous avons presque atteint 1,1 million d'hectares plantés d'oliviers et notre objectif est d'atteindre 1,3 million d'hectares. Aujourd'hui, notre production d'olives a atteint 1,56 million de tonnes, dont une partie sera transformée en huile d'olive et nous exportons entre 40 et 50 000 tonnes par an. Tous ces facteurs montrent que notre production est positive cette année. Le Maroc est le cinquième producteur et exportateur mondial d'huile d'olive avec un des coûts de production les plus bas aux côtés de la Turquie et de la Tunisie. Le pays a presque doublé sa production d'huile d'olive ces dernières années, mais il est maintenant confronté à la concurrence de certains pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Une stratégie nationale de développement agricole, connue sous le nom de Plan Vert Maroc, a mis en place 21 000 hectares de nouvelles plantations entre septembre 2016 et septembre 2017. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui commencent à produire, en l'occurrence le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Donc tout le monde s'y met un petit peu à l'olive, mais ce caractère, cette olive méditerranéenne, on doit la préserver. Et c'est pour ça qu'on est en train tous de travailler pour un label, si on veut dire un label olive, huile d'olive méditerranée. Pour la Fédération interprofessionnelle de l'industrie de l'huile d'olive, il est important de protéger le label de l'huile d'olive méditerranéenne. Alors que le Maroc n'est pas encore en concurrence avec l'Espagne et l'Italie, les deux superpuissances de l'industrie oléicole, les professionnels du pays se tournent vers un avenir fructueux.